Audio good Toi tu es sur le wifi Je ne sais pas pourquoi tu l'aides de même Il dit que le son est correct? Je ne sais pas Ah c'est son C'est son internet Je suis revenu Oui, ça c'est tout correct C'est son deux 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Fais un refresh toi Ok, les gens qui sont sur internet Ce n'est pas notre faute, on a un problème de son Sur le chat, dites-moi donc si vous m'entendez bien Ok, merci Merci Oui Tout droit C'est parti A partir de Marie Je pense que ce n'est pas fort, mais on va faire ce qu'il y a possible. Je vais brancher Tino. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, Tino. Écoute, Tino. Je vais juste expliquer qu'on ne s'entend pas là-dedans, mais le monde t'entend. Tu peux parler. On essaie d'approcher ton micro. On ne s'entend pas fort. Ça, c'est pour les écouteurs. Ça a décroché encore. On ne s'entend pas. Merci. On s'excuse pour les inconvénients. À partir de la pause, on va essayer de trouver le problème. OK. En attendant, vous nous entendez, je trouve ça. Moi, je fais un test de son, mais là, je ne m'entends pas de micro. Non. Non, les gens t'entendent. Excellent. Fait que, juste confirmez si vous m'entendez. Oui, confirmez-les, s'il vous plaît, sur le chat. C'est ça que vous trouvez, si vous m'entendez, moi et Guy présentement. C'est la première fois qu'on a un problème de son comme ça. C'est juste temporaire. Oui, il y a du très fait, petit nous. OK. Passe-moi là. Ah! Regarde. Pas seulement. D'avance. C'est parce que moi, j'ai une voix assez puissante. OK. Passe-moi là. Passe-moi là. Passe-moi là. Passe-moi là. Passe-moi là. T'es pas là. C'est bon, c'est mieux je pense, on attend dégainer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va tenter de... on ouvre la 9 ou la 10. Il y a un problème ici, on rappelle que le problème de poche est un congésif. Donc si on se ressemble à un bout dans une poche, on a manqué, et qu'on ne l'a fait pas dans une poche. Vous entendrez qu'on ne l'a fait pas dans une poche, d'importe ça, je vais regarder ça. On a donné l'exemple, dans la première partie, quand Martin Degg a manqué la 10 et a laissé la 10 au sol de la table, et la bonne chaleur de la table. Dany a choisi aussi Martin rejouer le coup. Donc, les doubles shots d'Esta Guerriette présentent la smatch, c'est pas vraiment suggéré. Donc, il faut choisir le bon coup. Alors, Dany, ici, qui choisit un coup défensif. Ça, ça veut dire qu'il ne doit pas essayer de tenter la traverse, rien. Donc, c'est le coup défensif idéal. On a encore amélioré le son. Alors, Dany qui a callé safe, mais malheureusement a fait la boule. Dany qui ne s'attendait pas de faire la boule. Oh, il n'est pas à l'aise, hein? Merci, Yann. Parfait. Voyons, comme je peux vous dire, j'ai boosté le son au maximum. Au moins, le principal, c'est que vous entendez bien. C'est ça, le principal. Ah, excellent coup. Excellent coup là-dessus. 2-0 pour Martin Degg. Alors, comme je vous l'expliquais, au jeu de la 10, il y a plusieurs règlements. Et comme je vous dis, le call safe et callé la poche, ça élimine tout facteur chance au plus haut niveau, mesdames et messieurs. Donc, il faut choisir le bon coup. Alors, si on essaye de jouer défensif en tentant de faire la boule en même temps, qu'on appelle ça une double shot, donc on se protège en essayant une boule, on va être pénalisé. Donc, comme je vous dis, on choisit les bons coups. Très intéressant et très important aussi. Donc, je vous remercie de vous, en anglais, c'est un call shot, call safety pocket. Donc, vous ne pouvez pas jouer à double shot. Vous devriez faire la boule, vous devriez faire la boule, ou vous devriez faire la boule. Si vous nominez la boule et vous avez la boule, l'incoming joueur a choisié de jouer ou pas. Donc, les double shots ici ne sont pas très, très prévu. Donc, vous devriez faire la boule et la boule, vous devriez faire la boule et la boule. Et si vous savez que vous devriez la boule, vous devriez la boule. C'est parti. Les gens ne l'entendent pas, ça, de toute façon. Les gens ne l'entendent pas, ça, de toute façon. Cette table-là est plus difficile que les autres? Ils nous entendent, oui. Oui. OK. Oui, la table est difficile. Il y a deux poches dans cette table-là. Je te dirais, si on regarde l'écran, la poche en bas à gauche, elle est plus serrée. Et la poche en haut à droite, elle est une petite affaire plus serrée. OK. Les bandes sont peut-être plus rentrées vers la table. OK. Donc, tu dois absolument être précis dans les coups, évidemment. Mais il y a moins de marge d'erreur que les autres tables. C'est correct, là. Il y a moins de marge d'erreur que les autres tables. Il y a moins de marge d'erreur que les autres tables. Coup défensif réussi de Martin, ici. Dany qui a peut-être tenté un coup massé. Ou aller chercher la 3x2 bande. On tente la massée. Pas mal de monde, on voit ça, hein? Qui regarde le match, là. Si je calcule vite, là. 5, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Pas loin de 50. Combien? 36. Je ne suis pas le plus ou moins de personne qui regarde la match. Tu comptes plus vite que moi? J'en mets toujours un petit peu plus. bon casual, belle shot défensif de Martin Je pense que Martin, ici, va tenter de jouer une bande par la 3. Je vais essayer de rester la blanche derrière la 8 et envoyer la 3, peut-être par deux bandes en haut de la table, ça serait une option. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je crois pas ici qu'il y a un problème présentement. Une belle langue ici, aller par trois bandes en haut de la table, avec un follow un peu d'effet à gauche en haut. Et voilà. Alors on voit que la foule ici est partisane. C'est normal, il est chez eux. Et chez eux, évidemment, Martin Daigle qui vient de Québec. Très bon joueur sur ce circuit. Martin Daigle qui participe à plusieurs tournois à travers la province. Et aussi a performé très 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 bien dans les derniers circuits Joss. Quelques tournois qui a été avec Alain Parent et Danny Hewitt. Donc ça permet d'être un très 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 bon match. Et si il y a beaucoup de bruit, mesdames et messieurs, n'oubliez pas qu'on est vendredi soir. Oui, surtout. Puis les joueurs font avec. Oui, il y a même docker en même temps. C'est ça. Il y a un peu de bruit là. Donc Danny qui a approché deux boules sur le bruit. La 2 a l'accès en haut à droite. Mais il va tenter de faire le coup défensif. À cause que la pause garantie, c'est à 3. Elle n'est pas tout le temps là. Donc Danny qui a obtenu le coup défensif. Qui est réussi. Alors Martin, Martin et Dave qui vont aller chercher peut-être par deux bandes. Mais elle a 7 à nuit un peu en bas de la table. On va tenter d'aller par une bande avec un petit peu d'effet à droite. pour aller chercher la 2. Alors là, si on regarde le projecteur, je crois qu'il n'y a accès à pas d'effet. Donc il va aller par une bande directe pour la 2. Le coup défensif réussi. Et Danny qui a le choix d'aller par une bande. Il va essayer d'amener la 2 en haut de la table. Il va cocher la blanche vers la 10. Il va laisser la blanche là. Et voilà. C'est fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça va? C'est fait. All ! Hop. Tu as C'est parti. Merci. 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 Nick. Merci. Merci. C'est parti. Les micros vont là. Oh, c'est pas facile. Non, bien, il me semble que Martin Edel va tenter quand même la couronne. Ah, c'est difficile. Ah, bien, c'est un coup double là. Non, il n'y a pas de coup double là-dessus. Il n'y a pas de coup double. Alors, où il tentait la 10, où il jouait safe. Parce que là, Danny laisse jouer encore Martin à cause qu'il tentait la 10. C'est quoi ce règlement-là? Il peut le laisser jouer? Oui, comme j'expliquais, il faut coller la poche ou il faut coller les safe. Ah, ok. Hmm, ma passeport. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Danny, peut-être ici, va tenter le défensif. 4 bandes, ça va vite. Grosse chance. Danny, il n'y a pas d'autre défensif. C'est parti. C'est parti. Il est plus difficile encore pour Martin à cause que la 9, elle se trouve en bas de la table. Donc, même s'il empoche la 8, il peut accrocher la 9. Puis, il met la 9 dans le jeu. Donc, décision assez importante pour Martin. Il regarde la coupe la 8. et ça y tente, ça y tente. Il regarde la 8 dans le coin. Mets-toi au coin. Il essaie. Il essaie. C'est parti. Ah. Un point. Un point. Un point. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? La musique ? Qu'est-ce que c'est ? La musique ? Ah c'est... Ah c'est ça ! Applaudissements 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 Interesseur match Match intéressant Matindegg Il s'est en train un peu Un peu avec son stokes Dans le match Mais c'est encore pas le temps Il a eu le match, 2-2 Il y a beaucoup de billards à jouer encore Martin Degg, il semble un peu d'offre pour le stroke, mais c'est toujours un match d'abord, c'est 2-2, donc c'est assez promisant. Les joueurs font des erreurs obviouses au début du match, ça joue des erreurs d'un bar et de l'autre. Bon. C'est une pause après quoi? On va le savoir, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a une pause. Il me semble que c'est 7 qui m'avait dit. Ça, c'est le total de parties. Ça dépend de ce qu'on conclut eux autres, je ne sais pas c'est quoi la conclusion. Moi, Danny est venu me voir tantôt, il a dit 7 parties. Après 7 parties, une pause? Oui. Ça, ça veut dire que c'est le total des deux. Le total des deux, oui. OK. Je pense que ça peut être même le premier qui sera en 7. En tout cas. OK, on verra. Bien, je ne sais pas. OK. C'est comme je le sais. Je comprends. Je comprends. C'est que, moi, pour savoir si le son est bon, de temps en temps, il faut que je rouvre mon... OK. Alors, coup défensif réussi de Martin Degg, de la mêlée de la blanche, la 7, excellent. Je pense qu'ils n'ont pas le droit de jumper ici, hein? Non, ils n'ont pas le droit de jumper, sauf avec leur baguette plane, pas baguette 3 encore. Ah, c'est ça, avec leur baguette, oui, c'est ça. Alors, on prend les règlements de certains circuits où on ne peut pas jumper avec une baguette 3 encore. Donc, le circuit JOS, aux États-Unis, n'ont pas le droit de jumper avec la baguette 3 encore, seulement avec la baguette de jeu. Ça a bien de l'allure. Non, faute. Sur le chat, j'aimerais ça demander aux gens si l'image, comment c'est, est-ce que ça lague, est-ce que ça coupe. Ici, on ne peut pas le savoir bien gros, là, c'est jamais, ben, c'est à vous de nous le dire, sur le chat. Merci beaucoup. Oui, so if, guys, guys in the U.S. or anywhere else, if it's lagging, just let us know if the quality of the image is good, if it's lagging or not, because we can't tell right away if it's lagging over here. So, just give us your feedback on the quality of the image. Thanks, guys. Surprenant. C'est quoi, c'est une deuxième faute de Danny, je pense. Ah, ben, merci. Merci, Otam, là-dessus. Otman, pardon. Oui, ben, c'est sur les annonces, là, mesdames, messieurs, là, on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis, normalement, billardquebec.com diffuse sur YouTube. Mais vu qu'on est d'un salon de billard qui met de la musique, on ne peut pas être sur YouTube parce qu'il nous couperait complètement. Alors, Martin D'Aigle, malheureusement, glissé sur la table et en faisant le glissant, il a bougé la huit. Donc, balle en main pour Danny, malheureusement. So, Martin D'Aigle slipped on something on the floor and accidentally hit the eight ball. With his hand. So, balle en hand for Danny and it's maybe easy pickings for him right now. Donc, balle en main pour moi. merci beaucoup Le score est maintenant 3 à 2 pour Danny. Oui, mais parce que tu es en retard. Tu es en retard d'une minute. Oui, parce qu'on comprend, on a comme deux laptops différents. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit délai. Excellent, Guy. Parfait. Il devrait changer bientôt. Oui, ce ne sera pas long. Mais à la maison, ils ne le savent pas, eux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je me souviens de les gars, il n'y a pas de jump-cues à l'aider, il n'y a pas de jump-cues. Il n'y a pas de jump-cues autorisées, seulement avec la grande baguette ou la baguette de jeu. Pas la grande baguette, mais leur baguette de jeu seulement. Donc, baguette trois-quarts. C'est interdit dans ce match. On peut jouer un jump avec la baguette de casse aussi. Donc, vous avez la baguette de casse pour jumper, il n'y a pas de problème. C'est qu'il n'y a pas de break, il n'y a pas de problème. Le type est plus dur aussi. Oui, oui. Manqué. Manqué. Puis là, Tino, il est en train de vous préparer des statistiques. Oui, j'ai commencé ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment on va faire pour diffuser, à moins qu'on prenne une photo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais comptabiliser ça durant la break. Et je vais dire les chiffres en ondes, qu'est-ce qu'il y en a. Ou au pire, on prendra une photo, je ne sais pas. On verra. Une photo, non, parce que ça va être un peu embrouillé. C'est un petit brouillon. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de comptabiliser la moyenne de performance. Un peu comme la moyenne de performance qu'ils font aux États-Unis. Mais moi, je l'ai modifiée. C'est un peu moins compliqué. On voit que ça donne. C'est une nouvelle formule que moi, je vais essayer. Avec le chiel Axel, on pourrait demander à Jean-Louis Savoie de nous faire un programme là-dessus. Jean-Louis est très bon là-dessus. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Là, on voit M. Martel avec son casse de poil. Ben, ils sont en volume et tout. Ouais, le son, je les ferme au complet. Je ferme le son au complet parce que ça ne donne rien. Tu parles, hein? Oui, je parle, mais je baisse le son au complet comme ça, je n'ai pas de feedback. Oh! Hmm. Merci. 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 On a score de 4 à 2. Martin qui prend une petite pause. On peut faire une pause. Même si on prend une pause, mesdames, messieurs. Alors, M. Pat Deshéry qui vient de faire son entrée avec M. Pat Desbiens. Alors, on avait 36 personnes présentement. On est rendu quasiment à 50, 50, 60 personnes la présentation dans la place. Parfait. Je dirais à peu près ça, 50 et beaucoup de joueurs. On pourrait faire un tournoi si on voudrait. M. Pat Deshéry de Gatineau qui est ici? Oui. Est-ce qu'il joue demain? Oui. OK. Ah OK. T'avais pas besoin de faire un refresh. C'est moi qui ai mis la… Peut-être une petite seconde pour vous annoncer le prochain live de Biore-Québec. Officiel. Officiel, ça a l'air que c'est le 24 janvier entre Hannah Kwan de l'Ontario et Véronique Ménard de Québec. Plus précisément, elle demeure à la Rive-Sud. Donc, une fille de Québec. Du Québec. Du Québec. Et Hannah Kwan. Donc, ils vont jouer une course à… Je pense que c'est une course à 6 au jeu de la 8. Exactement. Puis, au jeu de la 10, c'est une course à… je ne sais pas, je pense que c'est au 7. De toute façon, là, on va vous mettre le poster demain. On va faire circuler le poster. Mais… Juste un reminder, la match coming up, january 24, Hannah Kwan versus Véronique Ménard. Hannah Kwan from Ontario versus Véronique Ménard from the province to Québec. And… It's gonna be a race to 6, in 8 ball. And I think it's gonna be a race to 7 or maybe to 9 in 10 ball. I'm not sure. The poster's gonna be up tomorrow. Donc, le poster va être affiché demain. C'est officiel. 24 janvier. Ne manquez pas ça. Oh oui! Bien joué! Très bon. Très bon réussi. Bien joué. Très 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 bien réussi, pardon. Oui. C'était un coup assez touché, ça. Oui. Très difficile à masser. Pas beaucoup d'espace pour manoeuvrer la blanche. Il fallait qu'elle curve plus de bonheur sur la bande. Donc… Ativement difficile. Martin va jouer encore un autre coup défensif. Je ne sais pas, là. D'après moi… Ah non, non. Il va aller chercher la 2, je pense. Oui, mais il va décoller la 9 de la trouée. Ah! Oh! Il a manqué son coup défensif. Oui, il a complètement manqué. Il voulait aller en arrière de la 9. Ah! Il ne voyait pas… Oh! Il ne voyait pas… Il va faire ça, pour exemple. Quoi? Oui, j'ai… J'ai amené ma caméra. Ok. Je suis pas moqué, là, dessus. Tu seras pas bon là dessus. C'est pas bon! C'est bon. Alors, Guy va se promener dans la salle pour prendre des photos. Comme ça, il va les poster. C'est un bel événement ici ce soir. Guy va juste prendre une walk around the pool hall, prendre des photos. Alors, le problème toujours reste avec la 3. Un coup ici, c'est peut-être tenter un défensif. Pas tenter la 2. On est la 2 peut-être en haut de la terre. Peut-être la blanche derrière la 8 en follow. Ça serait une option. Ça serait une option. On a aussi fait la 2. On doit absolument avoir une pause sur la troupe au jeu défensif. Donc, on a Martin qui décide d'attaquer la 2. On a Martin qui a été un peu trop fort. On va garantie d'ู้ amber. On peut faire la 2. On va dire le syrup. On a Martin quiicia. Voilà. Ouais. Ouais. C'est parti. 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 Yes. C'est parti. 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 These guys. C'est parti. 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 Okay. 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 C'est parti. Okay. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. Okay. C'est parti. Okay. 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 Merci. Bonne journée. A border battle. Border. Border, than the bank. Bachelor, yeah. You can move a hold of a hold. On va pas l'appeler Border Battle, ça a déjà été un nom qui a été utilisé dans l'événement. Faudrait l'appeler un autre nom que Border Battle. Fait Interpro là, comme je disais, Interpro. Bon, mais casse vite pour Danny, pour Martin Degg, très bien. Sous-titrage ST' 501 Ok, revenons nos moutons. Nos moutons. On a renault de Belle-Casse de Martin Degg, ici. Il a le choix de venir par deux bandes doucement au centre de la table, ou deux bandes au centre de la table pour la carte au centre. Donc, il y a une option, ici. Alors, deux bandes. Le centre de la table, excellent, très bien joué. Il a l'option d'avoir deux reels pour placer le front au corner, mais deux reels pour placer le côté. Il a l'option d'un point. Il a l'option d'un point. Il a un peu trop d'angle sur la carte. Donc, on va jouer un follow, pogner la bande du fond et revenir au centre de la table pour la 5 dans le coin. Il a l'option de jouer par deux bandes avec l'effet en dedans, ou une bande avec un peu d'effet à gauche pour la blanche prendre une ligne droite en frappant la bande de la table. Oui, alors, un petit peu d'effet. Alors, deux bandes, ici, encore, pour la 7 dans le coin. Idéalement, il va y avoir un angle sur la 7, mais quel genre d'angle qu'il veut? Idéalement, s'il a la même angle qu'il a présentement sur la 7, regarde, il n'a pas l'axe à baguette où est-ce qu'il veut aller. Donc, il va essayer de faire la 7, et il va y avoir deux bandes à se placer. Alors, s'il a un angle sur la 7, il va y avoir deux bandes entre la 8 et la 10. Donc, idéalement, s'il vient au centre de la table, précisément au centre de la table, exactement. Bill Birgour, qui a un 3-railer, qui vient à la table de centre, fait la 7, et vient à 2 rails pour la 8. Ah, c'est facile. Ah, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Il va y avoir un angle sur la 8, mais c'est très, très bien joué. Oui, bien joué. En plein contrôle. Oui, Martin Degg, il semble, comme tu dis, Guy, en plein contrôle de la situation. Il commence à comprendre un peu le roulement de la table. Ça va être son deuxième phase vide qu'il fait. Il ne faudrait pas que Martin prenne les devants trop, parce que ça peut être difficile à remonter. Oui. Surtout au jeu de la 10. Effectivement, oui. C'est parfait. Et voilà. 8-5. Martin Degg. Alors, très bien joué de Martin Degg. Je vous rappelle qu'on est au El Dumanji, rue Ontario, Montréal. La voix que vous entendez, c'est moi, Guy Simard. Et l'autre voix, c'est Tino Barbieri. Oui, Guy, c'est un honneur de travailler avec toi toujours. Oui, moi aussi. C'est pour ça que c'est toi ou bien personne d'autre. Merci, tu es très gentil. Non, mais c'est vrai. Tu es très gentil, Guy. Et évidemment, on veut toujours améliorer les affaires. C'est que dorénavant, on va mettre notre photo pour nous identifier. Oui, ça serait intéressant, même. Oui, il y a trop moyen d'arranger ça. Bon, bien, Martin Degg à la casse, on vous rappelle, c'est une 8-5. Ah, Martin Degg a une position très élastique. Il prend de la place, lui, hein? Il prend de la place, oui. Il est très élastique avec ses jambes. Ah, la 5. C'est la 1 qui est importante. Alors, il peut tenter ici un billard sur la 9. T'essayes de jouer un coup défensif. On va essayer de cacher à l'arrêt de la 9, probablement. Oui, c'est un très bon, très bonne analyse, Guy, là-dessus. Oui. Tu te souviens, quand je jouais, j'étais un joueur défensif, moi. Oui. Alors, les lectures... Oui. Ça vient de M. Sylvain Vermette, ça. Oui, M. Vermette, l'ancien Hans-Pro au Rock'n'Roll à Montréal-Nord. Oui. Écoute, c'est pas réussi à 100%, là. Parce que je pense qu'il y a la voix un petit peu, là, Danny. Oui. Ah, c'est ça. Alors, Danny qui a tenté d'amener la blanche. Belle réplique, Mme, M. Belle réplique. Très bien réussi. Belle shot. Oui, M. Oh, un empochement. Alors, Danny qui a boule en main. Oui. La table est relativement ouverte. La 1, la 2, la 3, la 4, tu trouves en bas de la table, là, qui est pas pire. Je ne vois pas trop de difficultés ici. Je ne vois pas de problème sur ce rack. Le seul problème que je peux voir, c'est de la 7 à la 8, l'angle qui va se laisser pour la 8. Il a adopté faire la 3 au coin. Il va se garder, euh, relativement à droite pour la 4 au 7. D'accord. 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 Merci. 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 8-6. Non, mais il ne fallait pas qu'ils échappent cette partie-là. Non, non, non. Ça aurait été fatal, mesdames et messieurs. Ça a été fatal parce que ça aurait été 9-5. C'est arrêté du style. Sous-titrage ST' 501 Il ne dérange pas moi. Sous-titrage ST' 501 Ok, on nous confirme que la pause, la prochaine pause va être dans 8 parties. Parfait, c'est bon. Alors Danny qui a effectué le coup au sein, malheureusement. Tu le baisses. Baisse-le. Dis-nous. Baisse un petit peu ton micro vers la bouche. Ok, comme ça. Excellent. Alors défensif manqué de Danny là-dessus. Oh, oh. C'est trop fort. Malheureusement, il va se cacher. Oh, oh, oh. Il est correct, Tino. Il sort bien, oui. Bonne shot. Bonne contrôle de la cuve par là. Oh, oh. Oh, oh. Oh. C'est parti. C'est parti. Pour ne pas oublier qu'il y a beaucoup de circulation. Oui, oui. On s'entend que c'est la soirée. On n'a pas le choix. C'est le vendredi soir. Oui, il y a du monde qui circule partout. Mais les voix, il faut qu'ils habituent. Oui, oui. Écoutez. Dans ce temps-là, c'est ça. Tu t'envers. Et voilà. 9-6. C'est le matin d'ugle. C'est le matin d'ugle. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 30. 30. 30. 31. 31. 31. 32. 33. 33. 33. 34. 33. 35. oui mais Martin il est en contrôle oh malheureusement il s'est placé droit sur la neuf un peu droit un petit peu droit un petit angle il doit forcer un petit angle un petit angle un petit angle oh ça n'a pas pogné comme il voulait je pense c'est quand même relativement pas pire je trouve que ça a pogné mais il semble que ça a pogné ça n'a pas pogné assez oui c'est sûr ça n'a pas pogné assez il a quand même une shot relativement tough sur la 10 il aurait voulu aller plus loin sûrement sur la bande et décoller de l'air au centre de la table c'est un coup difficile c'est un coup difficile oui oui tu veux perdre un peu de force sur la table il voulait venir plus vers la table avec deux rails là c'est un coup difficile il doit jouer en dessous de sa boule oh 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 bien joué! 10-6, Martin D'Aigle. Quatre parties de différence et au jeu de la 10 c'est... mais je connais... Dany est capable de revenir là-dessus. Oui, oui, le match est quand même relativement jeune. Il est capable de revenir là-dessus. Je lui fais confiance. On va voir Stéphane Adin est en train de parler un peu avec Danny, le coach. Oui, ça va. Mais il ne faut pas oublier que cette partie-là, Martin a cassé et il a vidé. Oui, il a pris l'avance de deux games, deux casses-vites quand il y a un break. Mais la dernière partie, il a cassé et il a vidé. Danny ne peut pas se défendre dans ces conditions-là. Non, non, c'est sûr. Mais Stéphane Adin est en train d'y parler. Oui, je pense que... Je pense que ça peut peut-être aider. Bon, bien moi, je vais aller me chercher un bon café. Je vous attend de bonnes mains. Sous-titrage STéphane Adin est en train d'en train d'y parler. Donc, celle-là. Sous-titrage STéphane Adin est en train d'érité à monter en station. Je ne crois pas que Martin Deck va attaquer sur la 1. Puis l'autre option défensif, c'est peut-être ramener la 1 vers la 3. Peut-être ramener la blanche une bande, peut-être deux bandes en bas de la table. Défensif réussit. Bon, Danny prend le safe. On va tenter d'amener la 1 à une bande en bas de la table, malheureusement. On va passer à côté de la 9. Accrocher la 9. Et là, c'est une shot quand même relativement facile, mais c'est la position sur la 2 qui se complique un peu. Donc, on va décider s'il va attaquer ou s'il va jouer safe. Amener peut-être la 1, deux bandes en bas de la table, puis la blanche deux bandes en haut de la table. Je crois qu'il va attaquer. Alors, très gros coups, très bien réussis. Merci. 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 La 4 au 7, la 6 au 7. La 8 passe au coin, alors... Pas de grande difficulté sur cette raque-là, je crois. C'est un petit peu de temps pour le 10 ball, mais il a fallé à 6 en la side. C'est parti. 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 Alors, un mauvais ricochet sur la 4. C'est caché derrière. C'est parti. Dany, tu as la chance, tu as la chance pour une table ouverte, pour ne pas aider d'être trop difficile. Déjà, à dos 6, c'est difficile. C'est très difficile. On doit ce qu'on pour eux. On doit rester calme. On sait qu'il y a 6 d'équipe d'en arrière, mais c'est très faisable. C'est très, très, très faisable. Ça fait mal, la partie tout à l'heure, la neuf qui a manqué. Oui, oui, mais la poche est tight, mais il sait ça, puis il a très mal négocié le coup, je pense. Il la connaît à table. Oui, il la connaît très bien. Il la connaît, tandis que Deg, il ne la connaît pas. En tout cas, il ne faut pas oublier que c'est un jeu d'erreur. Oui. C'est lui qui en fait le moins qui va gagner, mais j'aimerais sûr que Danny rouvre un peu la machine, puis que ça nous resserre ça. Bien joui, très bien joui, très très beau. Oh, 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 parfait. En tout cas, une chose est sûre, il ne manque pas d'encouragement ici. Pardon, Guy? Mais il dit, une chose est sûre, c'est qu'il ne manque pas d'encouragement. Non, non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ah, pas de bas sur le bris, la 1. La 1 est ouvert, la 9 bloque la poche, la 2 est en bas de la table. Ah, elle ne veut pas louer ce tableau. Ah, il y a beaucoup de monde ici. Alors, Martin Degg va tenter la combine avec la 9. Quoi agressif, mais il fait ça te permettre en menant 12-7. Si il manque la combine, ça appauvrir un peu la machine à d'aller. Alors, combine réussie, mais malheureusement, il s'est caché derrière. Oui, il s'est caché. Oh, ciao. Oh, ciao. Eh, toi. très 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 contre-defensive là dessus combien réussi c'est caché la blanche derrière la 4 alors Danny va aller par deux bandes très beau coup réussit de Martin tout ce bol-là position sur la 2 relativement bien la 3 l'accès je crois dans le même coin que la 2 ce serait un bon coup peut-être une bande une bande venir à l'autre côté de la 3 et faire la 3 dans le même coin il va probablement revenir à un rail et jouer les 3 dans le même coin oh il a essayé de tricher un peu il a essayé de tricher un peu la poche on dirait mais je ne crois pas qu'il y avait la shot pour faire ce coup-là à cheval comme ça c'est un peu difficile donc ça donne des ailes un peu à Danny il va y 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 oui on a un match là on a un match Applaudissements. Ce n'est pas nous qui décide. Sur moi, on ne décide rien. Ce n'est pas dans la route. C'est la route. Je vais mettre ici. Tu vas mettre quoi ? Les clients, je vais les mettre ici. Dans la charge. Dans la charge, c'est la personne qui commence ça. Parce qu'à côté de l'arrivée. On dirait que c'est une poignée. ... ... ... ... ... C'est parti. Moi je vois bien là, je suis correct. Ok, juste expliquer au monde là, qu'est-ce qui se passe ici là, c'est que là c'est la salle de billard est pleine, est pleine à craquer, puis vu qu'il n'y a plus de table, mais ça ne dérange aucunement pour notre match là. 12 à 8 pour Anne Guyane. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 il y a du monde, le vendredi soir, ça roule là, j'aime le G, ça roule les gens veulent jouer au billard, fait que... Danny a sauté une boule, cette game-là? Danny n'a pas de boule, cette game-là? je sais pas dans nos montres sur internet hey, c'est pas fort oh, ok c'est bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est cool, c'est cool. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. 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 C'est parti. 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 Merci. Cheers, Roger. C'est parti. 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 En tout cas. Mais moi, je pense que ça va se faire. C'est ça. Écoute, Martin Degg a sa destinée devant lui. Je pense qu'il ne voit pas la 2. Je ne suis pas sûr. Ah oui, il y a la voie. Oui, il a accès quand même à la 2. Il n'y a pas de problème à cette table-là. Il a quand même une belle angle pour faire la 3 dans le coin et venir au centre de la table pour l'A6. Il a l'option de jouer en haut de sa boule. Il n'a pas le choix. En haut de sa boule, un petit peu d'effet à droite. Ou peut-être naturel. Alors, décidé de jouer naturel pour venir pour l'A6. Je ne vais pas se trop rouler. Je pense qu'il est trop rouler. Je pense qu'il est parfait. Il est correct. Il est correct, oui. Je pense qu'il est parfait. Alors, je trouveais-tu le bon bord de l'a7? Il est parfait à venir... Peut-être bien par une bande, peut-être 2 bandes. mais j'opterais peut-être de venir par deux bandes. On aurait à côté de la neuf, mais au centre de la table. Alors, le prochain live pour nous sera le 24 janvier, quand nous avons Véronique Benard de Québec qui joue contre l'Ontario tour leader, Hanna Kouane. C'est un nouvel match-up. Ils vont jouer un 8 ball et un 10 ball. L'officiel poster sera demain soir. Si je n'ai pas mal, ils vont jouer un 6 en 8 ball et un 8 en 10 ball. Donc, restez à l'heure. C'est très intéressant. Ça arrive souvent, Martin, de se lever et il fait bien, c'est ça. C'est quand tu n'es pas à l'aise, relève-toi et reprends ton temps. Ça, c'est un signe de bon joueur. Quand tu n'es pas confortable, il faut prendre le temps de se lever, prendre la respiration. Oui, s'il y a quelque chose qui te dérange, relève-toi et on fait ça, oui. Et voilà. Ça y est, j'y vais. Ça y est, j'y vais. C'est parti. C'est parti ! 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 Moi, je trouve que les gens devraient se contenter de voir des bons joueurs jouer. Des bons joueurs. Ça fait que, même tantôt sur le chat, quelqu'un me demandait, « Juste pour combien ? » Écoute, l'argent ne fait pas partie de l'événement. Non, non. On n'en parle pas d'argent. On ne le sait même pas. Non, c'est ça. On ne le sait pas et on ne veut pas le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que aux gens, si vous voulez que le billard remonte, quand on fait des matchs là-même, on vous demande d'être présents, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. Pour ceux et ceux qui ne sont jamais venus au El Dumanji, rue Ontario, je peux juste vous dire que venez voir, ça vaut le détour. Ils ont changé tous les tapis. Il y a des beaux tapis bleus. C'est vraiment beau. Les conditions de jeu, ils sont parfaites. Alors, Martin qui semble à la contrôle du match présentement. La 4, la 6. Le seul problème peut-être, c'est la pose de la 7 à la 8 qui va essayer de faire attention. Idéalement, il va venir sur le côté gauche de la table pour faire la 8. Avec un angle, il va aller chercher la 9 sur l'autre côté. Parfait. Donc, on va voir comment il va jouer la 6 pour la 7. Alors, ça se peut, ici, il va jouer en dessous de sa boule, deux bandes. Il va revenir exactement sur le côté gauche de la table. Oui, il se... Oh! Il s'enligne vraiment dans ce coin-là. Le danger là-dedans, c'est que s'il ne roule pas assez, il va se cacher de la 10. Et s'il roule trop, il va avoir une pause un peu trop loin sur la 8. Il l'a joué parfait. Il l'a joué parfait, oui, il a joué un peu comme on se voulait. C'est parfait. Tu sais, Martin s'est adapté à la vitesse de la table. Oui, effectivement, Agui. Il y a du trafic, il y a du trafic, mesdames et messieurs. Il y a du monde qui passe, ça dérange un peu de Martin. Oui, il y a beaucoup de monde. Avec raison, avec raison. Écoutez. C'est une vraie ticotèque à cette heure-là, ici. Et voilà. Oh, il a trop joué fort, ce coup-là. Oh, ça l'a mis un petit peu plus difficile qu'il pensait. Oh, il va travailler fort là-dessus, là. Je pense qu'il n'a pas vraiment apporté attention à la position. Il va la fin de la 9 et il se donnait une position... Il est en ligne dans le coin. ...alatoire, on le sait sûr aussi. C'est un beau coup s'il fait ça, là. Il n'est pas là. Dany est encore vivant. C'est un beau coup. Alors, Martin Del qui nous dit qu'il a essayé de la forcer deux bandes pour jouer la 10 au side, mais il a manqué un petit quelque chose là-dessus, là. Bingo! C'est pas fini, c'est pas fini. C'est intéressant comme match, il est intéressant, hein? Oui, bien oui, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas se coucher de bonheur, nous autres, là. Non, pas du tout, pas du tout. Si jamais on se couche de bonheur, mesdames, messieurs, moi, je voudrais vous remercier sur le live, là. Je ne sais pas, Tino, on est monté jusqu'à combien? On a monté jusqu'à 114. 114! C'est excellent. C'est excellent. Alors, l'important pour Danny, c'est qu'il soit composé, qu'il soit calme, qu'il ne prend pas trop de risques. Oui, parce que je regarde ça, ça prend 8 games en ligne, là. Oui, oui, effectivement, Martin Degg est un joueur très, très, très talentueux, et il peut closer ça n'importe quand. Danny, il n'est pas fait de boule. Danny a une autre vision du jeu présentement, là, il faut qu'il change un peu sa tactique. Ah, que la casse est importante, et que la casse est importante. On vous rappelle, c'est call shot, call safe, donc il n'y a pas de double coup, donc c'est... Il faut qu'il fasse attention de bien choisir le coup. Quand c'est un coup agressif, on l'attaque. Quand c'est pas agressif, on l'attaque pas. Donc, malheureusement, il n'a pas fait de boule sur la casse, ça fait que ça donne l'option numéro 2, la chance numéro 2 à Martin Degg de closer le match. On est en train de voir la trajectoire de la blanche, deux bandes, d'ailleurs, la 2 en faisant la 1 au 7. Peut-être revenir deux bandes au centre de la table, derrière la 2, ça serait une option. Ou peut-être faire la 1 sous le ricochet de la 5 au 7, pis laisser là pour la 2, mais je ne crois pas. Fait qu'il va venir deux bandes derrière la 2 avec ça, je pense. Oui. Oui, alors très bien joué. Alors, je crois que c'était le coup du match, présentement, parce qu'elle a 3 l'accès au coin en haut, dépassé la 8, je crois. Moi, depuis qu'ils ont mis les spectateurs en avant de moi, je ne vois plus grand-chose. Ouvre ma lève. Elle a choisi de faire la 3 dans un autre point, vu qu'on le sait qu'elle a peut-être la 3, ne passait pas à cause de la 8. Donc, ça peut être bon. Oh, dangereux ici, mesdames et messieurs. Ah, yoye, qui s'est caché de plomb. Oh! Alors, Martin Edek qui s'en veut beaucoup. Wow! Alors, Martin... Il colle une bande au coin, mais... Martin colle une bande au coin, oui. Pourquoi? Malheureusement, Danny a une deuxième vie. Alors, toutes les balles sont dans les poches. Je ne vois pas de discuter ici, la 4, la 5, la 6. Aucun problème là-dessus. Non, je ne vois pas de problème. Moi qui s'en fâche, peut-être de la 6 à la 7, mais je ne vois pas. Mais voilà, qui s'en fâche de la 6 à la 7. C'est ça que je disais. C'est ça la boule clé. Alors, Danny colle un safe là-dessus. Ça, c'est relativement bien, mais il laisse quand même une bande facile pour la 7 au 7. Donc, c'était un bon coup défensif. Mais par contre... Mais parce qu'il laisse la 7 au 7. C'est ça. Si il a fait là... Si il a fait, ça se peut qu'il... Alors, donne une 3e vie à Danny. On est rendu à la 22e vie, peut-être. Écoutez, mesdames et messieurs, à 16'9, Danny doit profiter de toutes les chances. Puis Martin, malheureusement, quelle mauvaise position pour la 4. Ça se peut qu'il se trouve à... À se battre encore un autre game. Après ce parti-là, il en manque 7. Un petit peu trop fort, je crois, avec la blanche. Il est relativement... Je pense pas, c'est une différence. Et voilà ! Oui. Très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501